C'est un sujet qui est extrêmement important dans le monde dans lequel on évolue aujourd'hui, qui est extrêmement important au Maroc, mais ailleurs dans le monde. Et ce que nous avons voulu, c'est partager avec vous les expériences de marche pour vous donner une perspective plus large que celle que nous avons sur notre marché. Arjun, please. Can you move to the next slide? Alors, très rapidement, quelques éléments. À la fin de la présentation, on aura une séance de questions-réponses. Vous pouvez, tout au long du webinaire, utiliser l'onglet commentaires pour poser vos questions. Et on essaiera d'en prendre un maximum à la fin. On effectuera également des sondages, deux sondages en ligne, et on verra les résultats très directement. Donc, ça sera, je vous demanderai de participer, d'avoir le maximum de réponses possibles à ce sondage pour qu'on puisse partager ensemble les résultats. Arjun. Quelques mots sur les intervenants que nous avons dans ce webinaire. Il y a moi-même, Jamil Khebej, qui est Risk Management et Segment & Global chez Mercer Marche Benefit, basé à Dubaï. Il interviendra, il partagera avec nous ses expériences tout au long de ce webinaire. Et Jamil a une longue expérience dans ce domaine, et je voudrais encore une fois le remercier d'être présent et de partager avec nous ses expériences. Fred Boueb, qui est directeur général de Béassure Marche, que vous connaissez pour la plupart. Rizlan Nikou, qui est directeur général adjoint et qui interviendra aussi pour les questions-réponses. Tarek Louéjaji, vice-président en charge de la santé. Et puis, Iman Heji, qui est senior à compte manager. Toutes ces personnes sont connectées. Ils se font un plaisir de partager avec vous leur expérience dans ce séminaire. Arjun, please. Je voudrais partager avec vous également de mon côté quelques éléments sur notre perception du marché global de la santé, du marché marocain. On est dans un environnement, de mon point de vue, dans lequel la santé évolue beaucoup depuis quelques années. Et ces évolutions sont dues à un certain nombre de facteurs. Un des facteurs auxquels est due cette évolution, c'est que le monde du possible rendu par les technologies et l'évolution technologique fait que la santé évolue beaucoup. La façon dont on se traitait il y a 5, 10, 15, 20 ans n'est pas la manière dont on se traite aujourd'hui. Et ces évolutions technologiques font que les frais de santé évoluent beaucoup. Les régulations également évoluent beaucoup partout dans le monde, mais également sur nos territoires. Au Maroc, par exemple, les changements en 2004-2005 sur l'AMO ont apporté et ont considérablement changé la façon dont les frais de santé sont pris en charge par les employeurs au Maroc. Si vous voulez, si on prend quelques informations, on a un peu moins de 300 000 entreprises au Maroc. Aujourd'hui, 276 000 entreprises sont inscrites à la CNSS et nous avons 5 millions de salariés et d'employés qui sont assurés par la CNSS. Ça représente à peu près 150 milliards de dirhams de masse salariale qui sont à la CNSS à comparer avec à peu près 50 milliards de dirhams qui sont de masse salariale assurée auprès du secteur privé pour seulement aujourd'hui 3 000 entreprises. Ce qu'on est en train de constater, c'est que progressivement, la première couche d'assurance maladie prise en charge par la CNSS et les assureurs privés, donc les clients, vont de plus en plus bouger vers des assurances maladies complémentaires qui viendront compléter cette première couche qui est prise en charge par la CNSS. L'ordre de grandeur de ce qui est pris en charge par la CNSS, c'est grosso modo 40 % d'un panier de soins. Le complément devant être pris en charge par les assureurs privés. Et si on fait des comparaisons sur ce qui se passe à peu près ailleurs dans le monde, pour 110 dirhams qui sont dépensés dans des soins par un employé, à peu près 70 dirhams sont remboursés. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que la différence, c'est que sur 110 dirhams, probablement 40 %, 40 dirhams va être pris en charge par le système de sécurité sociale. Et un 30 dirhams supplémentaire, jusqu'à 40 dirhams supplémentaires, sera pris en charge par les assureurs privés. On est encore dans une phase transitoire qui va durer probablement encore quelques années. Mais à terme, c'est probablement ce que l'on verra. L'autre chose qui évolue beaucoup, c'est le monde du possible par les technologies, pas sur le type de soins qu'on offre, mais cette fois-ci sur les mécanismes de remboursement que peuvent offrir les assureurs et sur la qualité des données qui sont récupérées de chez les clients et qui permettent d'avoir une meilleure connaissance des clients et d'avoir des traitements qui sont plus adaptés. Ça, on le voit beaucoup, par exemple, par les données que les assureurs ou que le système de soins peut récupérer de par les smartphones, de par les montres connectés ou simplement de par l'historique des soins qui sont gardés par les prestataires de soins. Tout ça fait que, encore une fois, ça pousse le monde de la santé et les montres connexes à la santé, qui sont par exemple le monde des assureurs, a évolué beaucoup sur les années qui viennent et on pense que ça va avoir un impact important sur les employés. À terme, c'est un marché, si on prend deux messages, c'est un marché qui va basculer vers un marché d'assurance complémentaire pour les assureurs privés. C'est un marché aussi qui va passer probablement du 100 % digital et plus vers du tiers payant, alors qu'aujourd'hui, on est dans un marché où les remboursements ou les prises en charge d'unités de soins se font encore beaucoup par des échanges papiers. Voilà quelques données sur le marché. Arjun, please. Nous voulions aussi partager avec vous quelques éléments qui ont changé sur cette dernière année. Bien évidemment, ce que l'on disait jusqu'à présent est valable pour les années passées, mais l'année 2020 a été une année particulière pour des raisons qui n'étaient pas nécessaires de répéter. On voulait vous donner quelques chiffres sur le comportement des entreprises et des employés. 87 % des entreprises partout dans le monde ont facilité le télétravail pour toute ou partie de leurs employés. 58 % des entreprises ont permis une flexibilité en termes d'horaire de travail. Encore trois autres chiffres. 35 % ont mis des ressources en ligne pour le bien-être de leurs employés. 44 % ont pris des mesures contre le stress psychologique des employés. Et enfin, 85 % des entreprises ont complètement annulé les déplacements internationaux. Qu'est-ce que veulent dire ces chiffres ? Ça veut dire que la perception de la relation entre employeur et employé est en train de changer. Et ça a des conséquences sur beaucoup de choses, comme par exemple sur le code du travail. Dans le cadre du code du travail, il faut qu'on se pose la question, par exemple, de qu'est-ce qui peut être considéré comme une faute ? Est-ce qu'un employé, avant, on détectait la présence de l'employé par le fait qu'il arrive et qu'il part du travail ? Maintenant, c'est bien évidemment différent. Et dans le cadre de la… par exemple, sur les assurances, dans le cadre de l'AT, est-ce que l'AT est prise en charge pour les accidents survenants de domicile ? Dans quelle limite ? Comment est-ce que les assureurs peuvent faire la distinction entre ce qui est un AT et ce qui est un accident de domicile ? Il y a un certain nombre de conséquences qui sont générées par les modifications que nous avons vues. Et on pense que, pour certaines en tout cas, ces modifications seront durables dans le temps. Par exemple, il est très probable qu'au moins sur les déplacements professionnels, on n'ait pas autant besoin de se déplacer que ça n'était par le passé. Il y a probablement une partie des voyages business qui vont revenir à la normale, mais il y a aussi probablement une partie qui ne reviendra jamais parce que tout le monde a bien évidemment constaté que là où parfois on se déplaçait pour certaines réunions, elles se font parfaitement bien par des méthodes ou par des outils de réunion à distance. Sur les flexibilités en termes d'heures de travail, sur les attentes des employés, notamment les plus jeunes employés, il y a aussi des différences de comportement qui sont ce qu'on ne voyait pas par le passé. Mais aujourd'hui, une personne qui rentre sur le marché du travail a des attentes qui ne sont pas du tout les mêmes que celles qui sont d'une génération précédente, notamment sur les présences, sur le fait de travailler à distance, sur les mécanismes de travail. Voilà quelques éléments d'introduction. Et je voudrais sans plus attendre passer la parole à Jamil qui va partager avec nous son expérience sur le sujet. Merci, Jamil. Merci, Mathi. Bonjour à tout le monde. C'est un plaisir d'être parmi vous. Arjun Kuz, je voulais partager un petit peu plus de chiffres avec vous pour vous expliquer un petit peu l'importance d'avoir une culture Hassan Benefit au sein des entreprises aujourd'hui. Il y a vraiment quatre raisons principales. Excusez-moi, je suis un petit peu malade, mais je vais essayer de faire ça le mieux possible. Donc, il y a quatre raisons principales pour lesquelles on pense que le culture Hassan Benefit est très importante au sein des entreprises aujourd'hui. Un, c'est qu'il y a une augmentation du besoin de protection. Et on a vu ça avec le COVID-19 et des vulnérabilités qu'on a identifiées point de vue couverture. Et on a vu, par exemple, une augmentation de 300 % des personnes qui ont rédigé des testaments. Et bien sûr, c'est à cause de la maladie et des conséquences point de vue décès et conséquences santé en général. Dans la région, on a vu la santé virtuelle booster énormément. Il y a déjà certains pays dans la région qui ont demandé aux hôpitaux et aux centres médicaux de mettre ce genre de service à l'accès de patients. Mais en général, la région plus qu'ailleurs, on voit ce shift de passer de plus en plus de claims et de sinistres du côté virtuel, réduire les coûts sur les contrats en général. Et on a vu une augmentation de 100 % dans la région. Et c'était des facilités déjà existantes ailleurs, mais la région minable a vu une augmentation drastique. On a vu aussi vraiment un changement de mentalité et de priorité chez l'employé. On est passé de demander d'être couvert pour des choses qui n'étaient pas vraiment essentielles. On parle de couverture dentaire, d'autres couvertures qui sont plus un accessoire qu'autre chose, à vraiment apprécier la vraie couverture médicale qui a été présente pour soutenir ces gens avec les cas de COVID et d'autres cas de maladies graves. Et on a vu ce développement de communauté, de pouvoir se pencher sur quelqu'un d'autre pour du support vraiment grandir assez fortement dans la région. Et je pense que le moment est venu de vraiment pousser et demander aux experts d'intervenir parce que, et on va le voir un peu plus tard dans la présentation, il y a en général un manque de talent qualifié pour identifier et ramener un petit peu cette expertise internationale au sein du talent management, mais aussi s'occuper et communiquer avec les employés de manière efficace. Et c'est pour ça qu'on a vu 34% des entreprises dans le monde et un peu plus élevé que ça dans la région aussi, qui ont fait appel à des experts pour apporter plus de soutien à leurs employés pendant cette période. Arjun ? Alors, on arrive à un moment où les compagnies, et je pense que ça, c'est quelque chose qui va évoluer avec le temps, mais les compagnies sont désormais forcées à trouver leur place dans ce spectrum de privilégier les résultats de la compagnie, à investir beaucoup dans le personnel. Et chaque compagnie, je vais dire, ça va dépendre de l'industrie aussi, etc., va être à certains niveaux du spectrum. Donc, on voit dans la partie gauche ici, les compagnies qui sont vraiment, qui misent beaucoup sur protéger la trésorerie et réduire les coûts au maximum et essayer de rester à flot. Et on comprend pourquoi certaines compagnies ou certaines industries ont besoin d'agir de cette manière, et d'autres qui comprennent tout de suite qu'investir et retenir les talents, les bons talents dans la compagnie est essentiel au futur et éventuellement, point de vue de la trésorerie, ont un peu plus de flexibilité parce que l'industrie a recommencé à marcher un peu plus vite que les autres, ou ils étaient mieux préparés en tant que stratégie. Et donc, c'est vraiment ici où la stratégie ressources humaines et la stratégie de l'entreprise doit vraiment connecter au maximum pour essayer d'avoir le meilleur résultat possible pour la compagnie, que ce soit poussé vers les résultats financiers de la compagnie ou l'investissement du personnel. Bien évidemment, en étant March Health & Benefits, on pense que plus on investit dans le personnel, plus on a de bons retours long termes, il y a aussi une population qui grandit du point de vue talent, qui grandit du point de vue expérience, etc. Et qui va aider la compagnie à grandir aussi du point de vue expansion, etc. Donc ça, c'est juste un petit résumé, je dirais, la santé et la résilience des employés comparé à la santé et la résilience des entreprises. Ils essaient vraiment de trouver le milieu moyen qui va marcher pour tout le monde. Et encore une fois, pour nous, l'élément principal reste avoir une stratégie ressources humaines et une stratégie du business en général qui sont alignées et qui se complémentent. Parce que c'est vraiment la seule manière de pouvoir couvrir tous les fonds du point de vue capital humain. Je vais passer quelques minutes à vous expliquer un petit peu notre approche. Et après, on passera à un sondage et je vous parlerai un peu plus d'un rapport qu'on est en train de publier en ce moment sur les cinq risques les plus élevés sur le point de vue capital humain. Mais juste vous donner une idée de notre approche et ce que l'on présente, moi, à nos clients aujourd'hui pour s'assurer de les aider au point de vue stratégie, au point de vue exécution de cette stratégie et pour s'assurer qu'ils ont la balance, le milieu moyen dont ils ont besoin au point de vue résultat et s'occuper de la main-d'oeuvre. Alors, déjà, on parle d'expertise locale et de connexion mondiale. Alors, on a des bureaux dans plus de 100 pays du monde et ce qui marche très bien chez nous et on le fait beaucoup de fois dans la région de l'Ina aussi, c'est de ramener des experts d'ailleurs, que ce soit des idées des personnes concrètes, etc., et pouvoir appliquer en changeant un petit peu ces idées au marché local. Et c'est comme ça qu'on arrive à changer un petit peu des choses, le statut code du marché en général et essayer de ramener un peu d'innovation pour nos clients. Je pense que ça, c'est vraiment lié au point numéro deux et c'est vraiment d'essayer d'être le leader du secteur et vraiment un esprit qui relève des défis, excusez-moi. Donc, à travers nos idées, on a comme priorité, un, réduction des coûts, la restructuration des plans sociaux des employés en général, mais aussi améliorer la couverture des employés. Et l'amélioration est faite en identifiant les risques et en trouvant des solutions. Et en misant sur ces trois éléments clés, on arrive à vraiment donner un apport aux ressources humaines, aux CFO, aux patronariats en général, etc., sur différents éléments, s'occuper des emplois, mais aussi s'occuper de la trésorerie et des coûts en général de la compagnie. Pour ça, on est obligé d'utiliser un peu de technologie. Et je pense que la technologie est essentielle et Mehdi a parlé tout à l'heure d'une main d'œuvre qui veut de plus en plus de technologie en général pour gérer leur santé, pour gérer leurs courses, de tout. Et donc, on a créé quelques technologies globalement qu'on est en train de maintenant pousser localement au point de vue MENA, mais aussi au niveau du pays. Et vraiment, le but, c'est d'engager la compagnie ou nos clients sur trois niveaux. Engager l'employé en donnant des plateformes où ils peuvent opter à des couvertures volontaires ou flexibles. Aussi, avoir un peu plus d'informations, tout ce qui est santé, nouvelles, sur des thèmes qui puissent les intéresser en général. Au niveau de la compagnie locale, donc en facilitant l'administration d'un contrat ou d'une couverture à travers un système, mais aussi pour les multinationales et la compagnie globale aussi, donner ou permettre aux compagnies de comprendre ce qu'il se passe dans chaque pays et pouvant faire la comparaison de couverture, coûts, dans chaque pays et chaque région du monde. Et c'est vraiment donner cette visibilité aux trois niveaux qui est essentiel pour nous, parce que de plus en plus, on considère l'employé essentiel dans tout ce qui est gestion des coûts d'une assurance santé, par exemple. Et c'est vraiment essayer de leur donner tous les détails dont ils ont besoin pour gérer de manière la plus efficace cette santé-là. Ensuite, on parle de visibilité et contrôle. Encore une fois, elle est liée au point numéro un. On a des experts dans tout le monde, que ce soit des experts en type de couverture, en industrie spécifique. Donc, on a des experts en aviation, en shipping, etc. Donc, vraiment des gens avec beaucoup de bases différentes, mais aussi en type de couverture, en parlant de captive, en parlant de pooling arrangements, etc. Donc, vraiment pouvoir prendre toutes ces données-là, tout ce savoir-faire, et vraiment formuler une stratégie pour notre client de manière locale, qui va être agile, mais aussi leur servir à optimiser leur stratégie, ou leur contrat ou leur couverture en général, en pensant et en incluant tous les éléments qui sont spécifiques à la compagnie en soi. Et j'irais, le dernier point, avant de passer au sondage, c'est sur l'expertise dans l'exécution. On fait ça depuis longtemps. Comme je dis, on est leader dans pratiquement tous les pays du monde, point de vue volume, point de vue discussion, point de vue savoir-faire, je dirais. Et on mise beaucoup sur l'efficacité du service, l'influence sur le marché. Donc, quand je dis l'influence sur le marché, on ne parle pas seulement d'influence sur les assureurs, mais aussi de l'influence sur ce qui est normal ou ce qui est innovant ou une innovation dans le marché. Et vraiment essayer de, encore une fois, on dit en anglais, disrupt the status quo. Donc, vraiment essayer de bouger un peu les choses et de penser en dehors de tout ce qui est normal. Et le troisième élément, c'est autour de la simplification du programme et de sa gestion. Et c'est là où tout ce qui est la partie technologie et la partie expérience entre pour pouvoir vraiment aider nos clients sur ce front-là. On va passer maintenant au sondage. Et c'est une question, ajouté, if you can do the port, please. C'est une question que vous allez pouvoir voter tout de suite ici, là, directement sur votre écran. Et c'est vraiment pour en comprendre un petit peu de votre côté quels étapes vous avez pris pour donner un petit peu plus de support judiciaire aux employés. Et encore plus important, quels changements vos employés attendent-ils aujourd'hui comme manière de soutien ? Et je vais passer la voix à Eman. Bonjour à tous. Alors, je vais vous demander de voter, s'il vous plaît. Donc, quels changements et les mises à jour des employés attendent-ils le plus ? Alors, on a plus de flexibilité dans le travail à domicile, plus de flexibilité dans les horaires de travail, plus de soutien en matière de santé mentale, l'amélioration de la couverture médicale ou une aide à la planification financière. Donc, on va avoir les résultats dans pas longtemps, une fois que vous aurez voté. On attend ça tout de suite. Arjun, how many people have voted so far? 24. 24. Let's give it another 30 seconds or so. Encore 30 secondes et on peut lire les résultats. Arjun, I think we're good to go. Arjun, I think we're good to go. Ok, un moment, s'il vous plaît, et voici les résultats. Alors, les résultats, c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit que la plupart d'entre vous, donc 59% ont voté amélioration de la couverture médicale. Ensuite, on a 17% qui ont voté pour plus de flexibilité dans les horaires de travail. 10% à égalité entre plus de flexibilité dans le travail à domicile et une aide à la planification financière. Et puis ensuite, 3% plus de soutien en matière de santé mentale. Là, on voit que tout le monde va très bien mentalement. C'est déjà super. Après, le fait d'avoir plus de 59% de personnes ayant voté pour l'amélioration de la couverture médicale, ça prouve en effet l'importance de la couverture médicale, que ce soit au Maroc ou dans la région MENA, pour les employés. Si je peux me permettre un commentaire sur ça, c'est… Pardon, Iman, je t'ai interrompu, mais si je peux me permettre un commentaire, si on avait fait le sondage il y a un an, on aurait 95% d'amélioration de la couverture médicale. Et l'évolution qu'on a sur la dernière année, c'est que le point 1 et le point 2 sont en réalité des points très similaires. C'est que 27% des gens, donc près d'un tiers de nos employés, considèrent que la flexibilité en termes d'heures de travail et de lieux de travail devient un critère important. Et ça, ça n'existait pas avant. Personne ne se posait la question il y a quelques années de se dire, est-ce que je vais le matin au travail ou pas, ou est-ce que j'y vais à 9 heures ou je travaille un peu de chez moi avant de partir. Et la vraie différence, c'est ça, c'est que les employés aujourd'hui, et en particulier les jeunes, considèrent que la flexibilité est devenue un élément majeur en termes de choix de l'employeur. Bien entendu, la couverture médicale reste extrêmement importante. Jamil, maybe ? Oui, je pense que c'est légèrement différent, je pense, dans d'autres parties de la région, mais là. Je pense que si on parle du golf en général, on aurait vu des pourcentages légèrement différents. Je pense, point de vue amélioration de la couverture médicale, comme il y a une base minimale dans la région ici qui assure un minimum de couverture, on est à un niveau qui reste correct. Je pense que la santé mentale a beaucoup plus de poids dans cette partie de la région parce que, un, déjà, on est pratiquement tous des expats. Donc, on est loin de nos familles, on a plus besoin de soutien, etc. Et je pense que, point de vue flexibilité, comme beaucoup de compagnies ici sont multinationales aussi, on a vraiment bénéficié de beaucoup de flexibilité. Donc, j'ai un peu surpris que la santé mentale soit seulement à 3 %, mais bon, ce sont les réalités du marché marocain aujourd'hui. Arjun, I think we're ready. Donc, je voulais prendre quelques minutes pour vous parler des cinq piliers de risque liés au capital humain. Nous avons lancé une campagne globale pour comprendre, si vous voulez, les priorités que les compagnies ont autour de risque liés au capital humain. Et on a parlé aux ressources humaines et on a parlé aux risk managers, donc les gens qui sont en charge du risque de la compagnie en général, business, etc. Nous avons identifié cinq types de risque et dans chaque type de risque, donner cinq choix à ses participants. Et donc, on a pu dégager des résultats de manière globale, mais aussi pour la région MENA spécifiquement. Et je vais vous en parler dans une seconde. En général, ce sont des risques qui sont créés par votre personnel, mais je pense que la chose la plus importante, c'est que ce sont des risques qui sont créés par la façon dont vous gérez, équipez et motivez les employés en général. Donc, on va voir différents types de risques et on va essayer de passer un petit peu de temps sur chaque, comparer les résultats Glovo et MENA, mais aussi passer sur l'élément principal de chaque risque et essayer de vous donner quelques solutions. Et les solutions que l'on voit aujourd'hui dans le marché, MENA et les solutions qu'on donne à nos clients. Donc, les cinq types de risques sont environnement et social. Donc, on parle de diversité, égalité, inclusion, environnement en général. On parle de pratiques liées au talent, donc l'attraction, la rétention, l'engagement des talents. On parle de succession et les risques liés aux personnes en clé. Un peu plus d'éléments comme le voyage, la mobilité, comme Médie a dit, on risque de voir une chute de ces voyages à partir de maintenant, après la pandémie. Point de vue santé, sécurité, l'épuisement de la main d'œuvre, les conditions sanitaires qui sont transmissibles, qui ne sont pas transmissibles. En parlant de la santé mentale, encore une fois, même si ça n'a pas l'air d'être un thème qui est très important, Marc. En parlant de gouvernance et de finances en général, l'élément principal ici, c'est les coûts. Et bien sûr, on parlait de l'amélioration des couvertures médicales et santé en général. Et je suppose qu'une grande partie des raisons pour lesquelles il n'y a pas de meilleure couverture, ce sont aussi les coûts qui sont associés à ce genre de couverture. Donc, on va passer un petit peu d'attente sur ça aussi. Ensuite, la digitalisation accélérée. Donc, on parle de cyber security. Mais on parle aussi, bien sûr, de désalignement entre ressources humaines et stratégie de l'entreprise. C'est un point que j'ai mentionné tout à l'heure et qui est extrêmement important. Et la raison pour laquelle cet élément de stratégie entre ressources humaines et la compagnie est dans la digitalisation accélérée, c'est parce qu'on a vu au départ et présenté par Medi, le fait que beaucoup d'employés espèrent maintenant des solutions qui sont accessibles par téléphone portable, par ordinateur, etc., pour pouvoir gérer tout ce qui est health insurance, assurance santé, tout autre genre de couverture et aussi leur vie en général. Donc, c'est aussi vraiment essayer de miser un petit peu là-dessus aussi. Ajoute. Donc, si on parle des 10 risques liés au capital humain, et ça, c'est dans le monde entier. Alors, cyber security arrive premier sur ressources humaines et sur risk management aussi. L'élément numéro 2 qui est très important aussi, c'est l'attraction, la rétention et l'engagement des talents. Et c'est là où beaucoup de choses doivent être faites, point de vue stratégie, point de vue implémentation, pour pouvoir retenir ces talents clés. On parle ensuite, en général, de ressources humaines et risk management qui sont assez en ligne l'un avec l'autre, point de vue priorité. On voit juste la succession et le risque des personnes clés qui est prédominante chez ressources humaines, pas chez risk management. Mais à part ça, tout est assez aligné. Et si on regarde de plus près tout ce qui est ressources humaines, on voit trois éléments qui sont sous digitalisation accélérée. On voit trois éléments qui sont sous pratique en matière de talent et trois éléments sur la santé et la sécurité. Et c'est vraiment les trois éléments qu'on attendait sous ressources humaines. Alors, c'est légèrement différent. And I'll show you if we can just move on slide. C'est légèrement différent point de vue maintenant. Et si vous voyez les résultats ménaux ici, on voit l'augmentation des coûts de la santé et du bien-être social en numéro un pour ressources humaines. Et si on faisait la moyenne de tous les répondants. Les risques majeurs, ça n'a pas vraiment changé. Donc, on voit toujours un peu de prédominance au-dessus de la digitalisation accélérée et de la santé et sécurité, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais on voit beaucoup d'éléments comme les conditions sanitaires transmissibles. Donc, on ne voit éventuellement pas au Maroc, mais vraiment dans le Moyen-Orient. Et je dirais, le Maroc aussi, on voit une augmentation de conditions sanitaires transmissibles et non transmissibles en général dans toutes les études qu'on fait en ce moment. Et la cybersécurité n'est vraiment pas une priorité ou une euro 5 pour toutes les ressources humaines, en vraiment donnant priorité aux talents et la gestion des talents en général. C'est là vraiment la grande différence entre MENA et les réponses globales. Je pense aussi, globalement, ils sont légèrement un peu plus développés que nous dans cette région. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire en matière de capital humain et comment on gère les choses en général. Et je pense que dans quelques années, éventuellement, on verra plus d'alignement avec les réponses globales comparées à ce qu'on voit aujourd'hui. On a identifié parmi ceux-là quatre risques qui sont pour nous difficiles à contourner. Le risque numéro un, c'est vraiment lié au coût de la santé et du bien-être social. La cyber security, en numéro deux. Le désalignement dont on a parlé entre ressources humaines et la stratégie d'entreprise, qui est vraiment clé ici. Excusez-moi. Et la détérioration de la santé mentale. Vraiment quelque chose qui a été vraiment prévenu encore au Moyen-Orient. Et si on parle de GCC, donc le golf en général, quelque chose qui a été… Donc, on a beaucoup parlé avec le client. Rajoun. Donc, si on passait juste quelques minutes, parce que je veux vraiment donner du temps au Q&A. Donc, je vais passer peut-être deux minutes de plus et passer la main à la métier. Donc, si on regarde les cinq piliers, encore une fois, si on parle de gouvernance et finances, on parle encore une fois du point de vue coût d'achat et de maintenance de la protection sociale et des régimes de santé. Alors, c'est vraiment dû à l'inflation médicale. On voit des taux d'inflation de 5 à 15 % dans la région Ménat. Ça dépend des pays. Jusqu'à il y a quelque temps, l'Égypte, on était à 22, 25 % d'inflation tous les ans. Et on voit aussi une augmentation de l'utilisation. Donc, on voit de nouvelles technologies arriver. On voit de, je pense, des gens qui sont un peu plus ouverts à aller voir les médecins et discuter de choses dont on ne discutait pas vraiment dans le passé. On parle de problèmes, par exemple, de développement pour les enfants, d'autisme, etc. Des choses qui n'étaient vraiment pas courantes dans le passé. On voit comment ça émerge maintenant de plus en plus. Point de vue solution, les choses sur lesquelles on travaille avec nos clients, c'est encore une fois cette approche stratégique. Et vraiment avoir un plan de A à Z et ne pas vraiment gérer les choses comme elles viennent, mais vraiment avoir un plan tous les ans de ce qu'on veut faire, ce qu'on veut améliorer, comment on veut le faire. Et je pense que point de vue information et suivi, c'est vraiment essentiel pour cet élément des risques. C'est vraiment comprendre la couverture, avoir une stratégie pour contrôler ces coûts-là, sélection de fournisseurs, donc les fournisseurs qui vont vous aider à contrôler ces coûts-là, mais aussi en même temps vous aider à donner un service, une proposition intéressante pour les employés. Et vraiment le suivi des tendances en général et des sinistres, avoir une idée claire d'où viennent les claims, et quelles sont les solutions éventuellement pour pouvoir réduire un petit peu l'impact sur le contrat. On parle de digitalisation accélérée, cyber security. Je ne vais pas en passer beaucoup de temps. Je pense que dans la région, point de vue RH, ce n'était pas vraiment un point essentiel, mais ça a à voir avec une mauvaise gestion des fournisseurs et des personnes, de l'information en général. Donc, ce que l'on propose nous, ce sont nos plateformes, ce sont Darwin qu'on utilise aujourd'hui, tout ce qui est gestion du capital humain, mais aussi d'autres plateformes que l'on a pour que les compagnies puissent garder les informations de manière efficace et sûre en général. la pratique liée au talent, donc l'attraction, la rétention et l'engagement des talents. Ce qu'on voit souvent quand les gens ne sont pas engagés, ne se sentent pas partis d'une équipe, etc., on voit une main-d'oeuvre démotivée et on voit aussi, bien sûr, une perte de talent clé parce que la compétition est ici et ils sont tous en attente de voir s'ils peuvent pêcher un employé chez vous. Et les choses, encore une fois, sur lesquelles on travaille avec nos clients, ce sont les stratégies, mais cette fois-ci, axées sur la compétence et la main-d'oeuvre en soi. Donc, ce n'est pas seulement la gestion du risque, mais aussi la gestion du risque, mais en pensant à la main-d'oeuvre directement. Essayer de trouver un moyen de donner une flexibilité et accès à des couvertures volontaires aux gens. Ce sont des choses qui ne sont pas connues, encore une fois, ici, mais ce sont des choses qui commencent à rentrer dans le marché. Et encore une fois, notre plateforme Darwin nous permet d'avoir ces conversations avec nos clients. Et par exemple, aux Émirats-Unis, on est en train de développer ces solutions volontaires en ce moment. Et on va pouvoir travailler avec ça et nos clients à partir du Q1 2022. Et je pense que le problème que beaucoup de compagnies ont sur les pratiques liées aux talents, c'est vraiment la communication et l'engagement. C'est vraiment avoir une communication constante avec les gens, une communication efficace qui va leur expliquer toujours le point de vue de la société, mais vraiment les avantages qu'ils ont sur chaque chose qui est implémentée, point de vue stratégie, etc. Ajoute. Ensuite, les deux derniers risques et encore une petite minute. La santé mentale, je n'ai pas passé beaucoup de temps, mais c'est vraiment dans d'autres parties de la région, on parle beaucoup de ce sujet avec nos clients. spécifiquement dans les pays où il y a beaucoup d'expats, les gens sont loin de leur famille. La réalité, c'est qu'avec le COVID-21, il y a eu un manque de vie sociale, beaucoup de monde qui vivait tout seul se sentit très seul. Il y a eu un problème d'instabilité point de vue emploi et les gens éventuellement n'étant pas sûrs de leur avenir point de vue emploi. Il y a aussi des pressions financières parce qu'on a vu des gens qui ont besoin de plus soutenir leur famille, des frères, des sœurs, des parents qui ont perdu leur travail, etc. Donc, vraiment, beaucoup plus de pression sur les employés en général. Et point de vue environnement et social, en parlant de diversité et inclusion, c'est très important d'avoir des avantages inclusifs. Quand on crée une stratégie pour une entreprise, pour un département ou pour un groupe d'entreprise, il faut toujours penser à tout type d'employés et ne pas seulement se focaliser sur une partie, mais vraiment tout le monde, d'hommes, femmes, âgés, plus jeunes, etc. Mais vous parlez d'une deuxième génération aujourd'hui qui a des besoins complètement différents. C'est vraiment avoir cette idée d'inclusion et pouvoir mettre tout le monde au même niveau en ayant différentes stratégies pour les différents types de personnes qu'il y a qui travaillent dans la société. Et vraiment, la dernière slide, c'est une slide encore en anglais. Donc, je m'excuse, mais c'est vraiment les trois barrières autour de ces risques. Et ce que l'on voit souvent, un, c'est, et j'en ai parlé tout à l'heure, manque de talent dans la région, et ce n'est pas vraiment lié au Maroc spécifiquement, mais dans la région en général, qui comprennent ce genre de risques et qui viennent avec des solutions d'ailleurs pour pouvoir gérer ce genre de risques, on voit aussi un manque, un manque de leadership engagement. Donc, vraiment, un patronariat en général qui n'est pas très engagé et qui pense, et ça c'est lié au troisième point, que ce ne sont pas des priorités et qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est côté COVID, etc., il est essentiel que les chiffres soient bons, que l'on soit ouvert, etc. Mais sans vraiment comprendre les conséquences à long terme de ne pas s'occuper aujourd'hui de la main-d'œuvre et de ces cinq risques du point de vue capital humain. Voici de mon côté, on a un autre petit sondage. Ajout, vous qu'avez-vous d'avoir. Et je repasse la main à Iman et Mehdi. Merci pour ces éléments. Vas-y, Iman. Alors, la deuxième question à laquelle je vais vous demander de répondre, c'est la suivante. Qu'avez-vous fait au cours des 12 mois pour contrôler le coût de votre programme médical ? Il y a un choix unique à faire, tout comme la première question. Alors, rien, réduire la couverture, modifier la politique actuelle pour n'offrir qu'une couverture supérieure à celle de la Sécurité sociale, augmenter les cotisations des employés ou changer d'assureur. Je vais vous demander de répondre, s'il vous plaît. Arjun, could you please let us know how many people have voted? Vanda, réponse. Je vous remercie, Arjun. So, we'll give it 10 seconds, and we'll see the results. Alors, on peut voir les résultats. Donc, 50 % de vous ont voté rien. 33 %, donc le tiers, modifié la politique actuelle pour n'offrir qu'une ouverture supérieure à celle de la Sécurité sociale. augmenter les cotisations des employés, ça, c'est du 0 %. 13 % d'entre vous ont décidé de changer d'assureur. Et 4 % d'entre vous ont décidé de réduire la couverture. Je vais donner la parole à M. Thiazy, s'il veut commenter. Merci, merci, Imane. Rien, ça veut dire que, alors, en temps normal, c'est 80 %, c'est 80 %, 85 % qui ne font rien au cours d'un exercice. Donc, ce qui s'est passé probablement pour deux facteurs, c'est que la modification de la politique actuelle pour n'offrir qu'un complément à la CNSS a été provoquée soit par une volonté de réduire les coûts parce que par des entreprises qui payaient dans tous les cas l'amour et qui ont décidé d'acheter plus qu'une complémentaire alors qu'avant, elles achetaient une assurance au premier dirhame en ayant un paiement de l'amour à perte, soit c'est des personnes qui l'ont fait parce qu'ils considèrent que, et c'est une tendance qu'on voit de plus en plus, comme j'en parlais tout à l'heure, que les performances de l'amour sont aujourd'hui tout à fait acceptables et donc, ils basculent simplement vers une complémentaire. Mais ce taux, encore une fois, de 33 %, est bien supérieur à ce qu'on aurait pu voir si on avait fait l'exercice deux à trois ans avant. Je voulais peut-être passer aux quelques questions qu'on a eues et vous inviter à poser des questions sur le chat si vous en avez. On avait trois questions. La première, c'est comment va évoluer le marché marocain entre hameaux et assureurs privés ? La deuxième question, c'est d'un point de vue social, quels sont les critères qui font qu'un employé choisit une entreprise plutôt qu'une autre ? Et puis enfin, à quand une digitalisation totale des process de dépôt de dossiers maladie ? Jamil, si tu voulais prendre la question deux, d'un point de vue social, quels sont les critères qui font qu'un employé choisit une entreprise plutôt qu'une autre ? Je vais… Rizlen, je ne sais pas si tu veux prendre une question. Je vous propose de prendre la une et Rizlen de laisser la question trois. À quand une digitalisation totale des process de dépôt des dossiers maladie ? Est-ce que ça vous va, Jamil ? Oui, avec plaisir. Tu veux commencer avec la première, Badia ? Oui. Vas-y, Jamil, vas-y. Donc, point de vue social et critères qu'un employé choisit pour une entreprise plutôt qu'une autre, je pense qu'il y a… C'est vraiment deux, trois éléments clés. Un, c'est ce qu'on appelle le future prospect. Donc, est-ce que cette personne va avoir la chance de grandir dans la compagnie et je pense que ce n'est pas seulement au point de vue laboral, mais c'est aussi au point de vue social, protection, etc. Numéro deux, c'est surtout ce qui est couverture. Est-ce que ce coffre à la compagnie va servir à couvrir le minimum et de là plus que ce que l'employé a besoin ? Et je pense que la troisième partie, c'est toujours l'élément de flexibilité. L'élément de flexibilité est essentiel. Rentrer ou commencer à travailler pour une compagnie qui va donner une flexibilité, une certaine autonomie, flexibilité de travail, de la maison, des heures, pouvoir s'occuper des enfants, etc. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Pour moi, ce sont les trois piliers pour qu'une personne choisisse une entreprise plutôt qu'une autre. Merci, Jamil. Je vais apporter un complément rapide à cette réponse et répondre à l'autre question. Il y a aussi pour moi deux critères qui ne sont pas nécessairement des critères liés à la protection sociale ou à la santé. Et ça, c'est très vrai, et je l'ai vu dans d'autres mondes, c'est très vrai chez les plus jeunes, les moins de 30 ans. C'est la responsabilité ou c'est la politique de RSE, de responsabilité sociale de l'entreprise, auquel les gens sont, je dois le dire, beaucoup plus sensibles que ceux qui ont 30 ans et plus. Et puis, le deuxième critère aussi qui est, à mon sens, très important, c'est le sens qui est donné à la mission de l'employé. Encore une fois, c'est un critère qui n'est pas lié aux aspects sociaux, mais les jeunes diplômés, aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant, cherchent à donner un sens à leur mission qui n'est pas forcément pécunier. Ça, c'est très important dans ce qu'on voit maintenant. Comment va évoluer le marché marocain des assurances ? Si FAIR n'est pas connecté, je vais répondre. Je ne pense pas, je n'ai pas vu. FAIR, tu es connecté, tu peux prendre cette question ? Oui, je suis là. Bonjour à tous. Le processus des dépôts de dossiers maladie, nous avons bon espoir qu'il va y avoir une ouverture de la part des assureurs, notamment pour le volet des complémentaires. Par rapport à ça, il commence à y avoir quelques compagnies qui pourraient accepter. Nous avons d'ailleurs des discussions avec certaines d'entre elles. Et donc ça, ça pourrait être quelque chose qui pourrait arriver à court terme. Par contre, concernant les entreprises qui ont des contrats d'assurance maladie qu'on appelle au premier DIRAM, c'est-à-dire sans une première base à la CNSS, il y a un peu plus de réticence aujourd'hui côté des compagnies d'assurance parce qu'ils n'ont pas encore développé, notamment, un volet de gestion de la fraude. Ils sont plus aujourd'hui habitués à un processus de contrôle sur papier. Ceci étant dit, il y a un certain nombre d'initiatives qui commencent à arriver. Nous-mêmes, d'ailleurs, à notre niveau, nous commençons à développer une solution autour de l'intelligence artificielle pour réussir à détecter des patterns, de comportements qui pouvaient permettre de détecter des situations de fraude ou pas. Donc, nous avons bon espoir que dans les deux, trois années à venir, il y ait une plus grande ouverture des compagnies d'assurance par rapport à ça. Et d'autant que, normalement, on pense que la CNSS devrait aussi proposer de cette façon. Et donc, ça permettrait de ne plus avoir le dossier papier et d'être totalement digitalisé. Merci, Ferd. Un complément sur la question 1, comment va évoluer le marché marocain entre AMO et assurables privés ? On y a partiellement répondu en début de présentation. Mais ce qu'on constate, c'est que la performance de traitement de l'AMO au CNSS est considérablement améliorée. Pour avoir quelques idées ou exemples de chiffres, quand il y a 15 ans, quand je commençais dans les assurances, un dossier maladie se réglait en plus de deux ans, en 70-80 jours. Aujourd'hui, les délais de règlement sont plus de l'ordre de 7 à 15 jours, plutôt 7 à 10 jours. Et l'AMO au CNSS se rapproche de ces délais. Ce qu'on voit également, c'est que très probablement, la CNSS va digitaliser ces process et va être plus connectée aux assureurs. Comme on le disait tout à l'heure, très probablement que ce qu'on va voir sur les années qui viennent, c'est un marché d'assurance maladie de base qui va continuer à shifter plutôt vers la CNSS. C'est un marché plus important qui va être créé sur la complémentaire et qui va aussi améliorer la qualité de couverture dont bénéficiait l'ensemble des employés. L'autre élément important, c'est que, bien entendu, le panel des gens couverts par la CNSS va considérablement augmenter puisqu'il y a un projet royal qui a été lancé l'été dernier. Aujourd'hui, on a à peu près 8 millions de bénéficiaires au niveau de la CNSS. Ce 8 millions va passer à 21 millions à horizon trois ans. Donc, on va tripler le nombre, quasi tripler le nombre de personnes qui bénéficient de cette couverture de base. Ce qui veut dire aussi qu'on va augmenter la taille du marché de l'assurance complémentaire. Et ça, c'est une bonne nouvelle, bien entendu, pour l'ensemble des employés. Je vois si on a une question supplémentaire. Je pense qu'on en a une. Alors, je la lis, j'ai une question par rapport aux auto-entrepreneurs. Quand est-ce qu'ils vont bénéficier d'une couverture médicale autre que l'AMO ? Est-ce qu'il y a une possibilité de contracter des contrats avec Assurance maladie ? Je vais prendre cette question. Ensuite, bonjour à tous. Concernant l'AT, les AT survenus dans le domicile du collaborateur qui est en télétravail et pendant les horaires de travail, comment les organismes d'assurance prennent en charge leur dossier et sous quelles conditions. Rieslène, je te propose de prendre cette question après que je prenne la première. Par rapport aux auto-entrepreneurs, quand est-ce qu'ils vont bénéficier d'une assurance autre que l'AMO ? Rien ne l'empêche d'un point de vue assurance. Dès lors qu'une personne est déclarée, une assurance privée peut proposer une assurance maladie complémentaire. C'est une question, de mon point de vue aujourd'hui, d'appétit des assureurs par rapport à ce risque, mais rien ne l'empêche. Ce qu'un assureur dans l'absolu va vouloir, c'est qu'il y ait un nombre suffisamment significatif pour pouvoir l'assurer. Parce qu'assurer les personnes une par une sur l'assurance maladie complémentaire, ça prend un peu plus de temps et c'est un peu plus difficile. Maintenant, je pense que rien ne s'oppose à ça et très vite, on verra des produits d'assurance maladie complémentaire offerts aux auto-entrepreneurs. Rieslène, peut-être que tu veux prendre la question sur la paix ? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Par rapport aux accidents survenus pendant les horaires de travail, quand les personnes sont en télétravail, oui, ils sont couverts. Les compagnies se sont adoptées depuis le confinement, étant donné que la loi ne prévoit pas de télétravail. Donc, ils se sont adaptées en sortant des avenants aux polices des différentes entités. Et ces avenants-là notifient que chaque salarié est couvert pendant les horaires de travail, même s'il est à son domicile. Maintenant, effectivement, quelqu'un qui se blesse dans sa cuisine alors qu'il est censé être en télétravail, non, il n'est pas couvert. Mais si c'est le cas, vous êtes sur votre chaise pendant vos horaires de travail, la chaise se renverse ou vous cassez le bras, oui, effectivement, vous êtes couvert. Et c'est exactement le même process qu'une déclaration classique à un accident de travail. J'aimerais insister sur un point, Rizlen, si tu me permets, c'est juste. Il faut bien penser à demander son avenant d'extension au télétravail. Et il ne faut pas imaginer que son contrat d'assurance d'accident du travail actuel couvre le télétravail. Il faut faire la démarche d'aller demander un avenant. Nous avons une question supplémentaire que Rizlen te propose de prendre. Comment peut-on agir pour les dossiers refusés auprès des compagnies d'assurance à cause de l'antériorité pour les employés ayant des maladies chroniques? En fait, il faut tout simplement demander à votre assureur de prévoir ce qu'on appelle une clause d'antériorité dans le contrat qui permet justement aux personnes ayant des maladies chroniques de récupérer leur antériorité, tout simplement. Je laisse un peu de temps pour voir est-ce qu'il y a des questions supplémentaires. Si vous en avez, n'hésitez pas. On a encore deux, trois minutes. On s'était fixé une heure. On va essayer de respecter l'heure. On n'est pas loin. On y est même à la minute près. Donc, peut-être s'il y a une question supplémentaire, M. Lautry. Je vois qu'il y a une question qui arrive. Non, peut-être qu'elle… Est-ce que la CNSS va augmenter le tarif national de référence? Bon, ce n'est pas la CNSS qui décide du tarif national de référence et on n'a pas de réponse. La décision ne concerne pas simplement la CNSS. Je ne crois pas me tromper en disant que c'est l'ANAM qui décide de ça et je crois que… Et surtout, ça ne concerne pas que la CNSS. Il y a d'autres caisses. Par exemple, la CNSS qui assure les fonctionnaires. Et donc, toucher le tarif national de référence n'impacterait pas simplement la caisse des employés privés, mais impacterait aussi la caisse du public et les autres caisses. Est-ce qu'il y a des modifications qui vont être faites? Non, sincèrement, je ne vois pas de point bloquant par rapport à ça. Pourquoi? Parce que les coûts des soins augmentent et donc, il faut que le tarif national suive cette augmentation. Et de toutes les façons, à minima, le tarif de référence devrait suivre l'inflation. Et comme l'inflation des tarifs de soins est supérieure à l'inflation nationale, ça devrait augmenter de manière plus importante. Maintenant, je pense que c'est une question de discussion et d'équilibre entre les différentes caisses pour que ça puisse se faire. Et mon point de vue personnel, c'est que ça va se faire dans quelques temps. On a encore deux autres questions. Pour les séances de psychothérapie, est-ce qu'on peut faire un devis sur une période d'un an? Je laisserai Tarek pour Islène répondre. Et ensuite, la question suivante, d'après votre historique, quels sont les types d'accidents de travail constatés pour les personnes en télétravail? Je laisserai Tarek pour faire des réponses également. Je vous laisse ces deux questions. S'il concerne les séances de psychothérapie, justement, notre topique d'aujourd'hui tombe à bien nommer parce qu'on a constaté en tant qu'assureur et en tant qu'intervenant majeur dans le secteur des assurances, une augmentation significative de la demande sur ce type de prestations médicales, spécifiquement pour les jeunes personnes, notamment les enfants chez lesquels on a constaté pas mal de difficultés d'adaptation au confinement à cette période de COVID, et aussi d'autres personnes dans le monde du travail. Alors, la manière la plus saine pour pouvoir préserver ces intérêts et avoir une acceptation et un remboursement de ce type de séance, en fait, ça ne se chiffre pas en temps, mais ça se chiffre en nombre de séances. Ça dépend des contrats, mais la majorité des contrats, c'est un nombre de séances entre 12 et 15 séances à la fois. Donc, ce n'est pas en termes de temps, c'est en termes de nombre de séances. Et c'est important, bien sûr, de demander à l'accord préalable, justement, pour garantir la prise de séance, parce que pas mal de contrats ne la prévoient pas, et comme ça, on s'assure que son contrat la prévoit pas. Par contre, je voudrais aussi, j'en profite pour insister sur un point crucial, il faut que ces séances-là soient prescrites par un psychiatre et non pas un psychologue, parce que seules les prestations prescrites par des médecins diplômés sont acceptées par les assureurs et non pas celles prescrites par des auxiliaires de soins, comme par exemple les psychiatres qui sont prescrites comme étant des auxiliaires de soins et non pas des médecins. Leszlène ? Vous faites ? Écoute, tu as très bien répondu à la question, Thalère. Merci, Rizlène, merci, Thalère. Ce que je voulais juste rajouter, c'est que par rapport à la partie psychothérapie ou psychiatrie, en général, c'est des soins en série, et comme c'est des soins en série, ils sont soumis à un accord préalable. En général, comme a dit Thalère, c'est en nombre de séances, c'est en moyenne 12 à 15 séances par an, dépendamment des contrats. Je vais répondre à la question sur l'accident du travail. Globalement, dans notre portefeuille client, nous avons toutes les entreprises plutôt orientées service qui ont demandé l'extension télétravail. Ça a fait un nombre assez important de personnes, mais je n'ai pas le chiffre en tête. Alors, depuis le mars 2020, le début de la pandémie, les premiers contrats, on les a eus à partir d'avril 2020, donc ça va faire maintenant presque un an et demi. Nous n'avons eu que trois cas d'accident du travail en mode télétravail, et les trois cas, ça a été un cas de chute et glissade et deux cas de brûlure. Merci, Feth. Je crois qu'on est arrivé au bout des questions-réponses et au bout de notre webinaire. Je voulais vous remercier d'avoir été présent. Je voudrais remercier les intervenants et les personnes qui ont préparé, en particulier Jamil, Emma et Arjun, ainsi que l'équipe de Marche au Maroc. Et on essaiera d'organiser ça de manière un peu plus fréquente pour partager nos expériences sur le marché. Merci à tous et à très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada